« Regarde, ici, dans ce coffret, se trouve une peau de chagrin. C'est une peau d'un agre, cette âme d'Orient à qui les anciens prêtaient des pouvoirs magiques. » « Peau de chagrin. Désire et tu seras exaucé. » « C'est du sanskrit ? » « Un érudit. » « Faut-il la frotter pour qu'un génie apparaisse ? » « Le pouvoir de la peau de chagrin. Un prix. À chaque vœu, selon son importance, il rétrécira. Et ta vie sera raccourcie d'autant. Tu ne vivras pas vieux. » « Un morceau de peau qui permettrait d'en finir avec l'existence de manière délicieuse. » « Cela ne se peut. Ne sommes-nous pas ici-bas pour gagner l'éternité par nos souffrances ? » « D'autres que toi, tout aussi désespérés, n'ont pas eu le courage de l'apprendre. » « Car une fois scellé, le pacte avec la peau de chagrin ne peut se défaire. » « Il n'y a pas de retour en arrière possible. Même si tu as des regrets. » « Des regrets ? » « Quel regret pourrais-je avoir ? » « Eh bien, je l'apprends. » « Des regrets. » « Tu viens de sceller le pacte. Maintenant faisons bon usage. » « Quitte à mourir autant que ce soit dans les plaisirs. » « Oui, que la peau de chagrin me donne tout immédiatement. » « La reconnaissance, les plus belles femmes. » « Et un dîner de roi avec soirée et vaisselle d'or. » « Un festin, une orgie, que dis-je. » « Une bacchanale. Je veux tout dès ce soir. » « Ton premier vœu est si vulgaire que les hasards de la vie se chargeront de l'accomplir. » « Il suffit de te baliver, un vieil homme. » « La raison t'a quitté pour croire en ton discours. » « Mais la mienne est intacte et je vais m'en aller de ce pas. » « Je ne peux la reprendre. » « Désormais, elle et toi ? » « Merci, monsieur. » « Mais je ne crois ni en Dieu ni au diable. » « Alors la peau de chagrin. » « Adieu, monsieur. » « Oh ! » « Oh ! » « Vous avez failli me faire verser. » « Qu'est-ce qui se passe-t-il ? » « Raphaël ? » « Quel foutu hasard ! » « Tu tombes à coin, mon vieux. Je t'emmène souper. » « Non, ce soir-là. » « Eh, mais si. » « Ce soir, justement. On est tous invités chez Taillefer et toi aussi. » « Allez, viens. » « Je regrette déjà de m'être laissé emmener chez Taillefer par Astignac. Même ma volonté de mourir n'a pas de force. » « Alors vous vous demandez certainement qu'est-ce qu'un banquier comme moi peut bien faire dans la création d'un journal. » « Ai-je perdu la raison ? » « Certainement parce que j'ai décidé d'investir 200 000 francs. » « Je veux dire si le contestataire me tient à cœur. Mais ce journal n'est pas n'importe quel journal. » « Je le veux libre et libertin. Pertinent et révoltant. » « Et qu'il sape avec brio la bien-pensance étriquée qui étouffe progressivement notre pays comme un boa. » « Et dont je suis moi-même un bel exemple. » « Il m'a fallu choisir un rédacteur en chef pour mener à bien cette bataille. » « Une plume qui sache décaper avec style et assassiner avec élégance. » « Pour ça, j'ai consulté un expert en matière de perfidie. » « Je parle de mon cher Rastignac. » « Levons nos verres à cet homme qui saura insuffler sa fièvre ravageuse et dont Rastignac m'a soufflé le nom. » « Je nomme Raphaël de Valentin notre nouveau rédacteur en chef. » « Il aurait été dommage que tu loupes ça, non ? » « Un poste aussi prestigieux à votre âge, vous êtes content. » « Très. » « Oui, merci. » « Heureusement, il est meilleur à l'écrit qu'à l'oral. » « Allons, mes amis, passons à table, si vous voulez bien. » « Merci, vous êtes un journaliste célèbre. » « Quel beau métier. » « Venez donc me raconter tout cela en dînant. » « Je meurs de faim, pas vous ? » « C'est drôle. » « C'est drôle. » « Tu vois, il y a quelques heures, je pensais que la chance avait déserté ma vie. » « Et voilà qu'on m'offre la direction d'un journal. » « Je me retrouve en compagnie d'une déesse. » « C'est moins un dîner de roi que Tiche à une baccanate. » « Mais alors ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est un jeu ? » « Disons cela, oui. Ne bouge pas. » « Voilà sa taille. » « Et maintenant, je fais le vœu d'être riche. » « Ça ne peut pas nuire. » « Non, c'est un jeu idiot, finalement. » « Nous avons mieux à faire. » « Allons-y. » « Tu n'es pas comme les autres, toi. » « S'il vous plaît. » « La peau de chagrin, elle est peut-être me permettre d'attirer enfin sur moi le regard de la bonne fortune. » « Allons-y. » Vous êtes Raphaël de Valentin, fils de Camille et d'Émile de Valentin ? Lui-même, oui. Maître Cardot, notaire. Monsieur Taillefer m'a convoqué pour la rédaction des statuts du journal. À cette occasion, il a évoqué votre nom. Je savais que je vous trouverais là. Mes félicitations. Je suis très honoré de la confiance que monsieur Taillefer... Il ne s'agit pas de cela, monsieur. Vous voilà riche. Très riche. Vous plaisantez ? C'est une faculté qui m'est étrangère. Le major Flaherty, ce nom, vous dit quelque chose ? Le major... Oui, 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 lui et mon père étaient très amis, mais ils se sont perdus de vue quand le major est parti vivre à Londres. Le major est décédé. Il n'avait pas d'héritier, et ayant eu vent de vos ennuis, il a décidé de vous léguer toute sa fortune. Si vous permettez, en voici un avant-goût. 6 000 lingots comme ceux-ci vous attendent dans une banque à Londres, ainsi que main, titre de propriété. Je savais que je misais sur le bon cheval, mais là, mon vieux, tu bats tous les records. On t'a toujours soutenu dans la dèche, Raph. Hein ? Elle épouse-moi, je te jure, je serai très partageuse, tu as toutes les maîtresses que tu veux. Je crois que j'ai perdu mon rédacteur. Raph ? Raph, qu'est-ce qui... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?